Orthus focus, Orthus focus, Orthus focus présente Un engrais très riche en potasse, typiquement vous prenez un engrais pour tomate. La tomate est une plante très gourmande également en potasse, si ce n'est que la tomate va durer trois mois alors que l'agrume va vivre toute l'année. Et donc un engrais 15-15-30 avec, vous voyez, une partie potasse à 30 qui est beaucoup plus forte, va permettre de nourrir la plante et notamment pour les fruits. Oui, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut un engrais équilibré avec des oligo-éléments comme le magnésium, comme le fer, qui vont aussi être récupérés par la plante en termes de nutriments pour justement donner de la fleur et donner du fruit derrière. Et ça c'est important parce que quand vous achetez un agrume, quand vous achetez un petit arbre agrume, c'est pour avoir du fruit en règle générale. Si vous prenez un engrais conventionnel, moi j'utilise moins ça, j'utilise plus l'engrais bio, je dirais que l'engrais conventionnel vous allez l'utiliser de la mi-mars à la mi-octobre à raison de tous les 15 jours à peu près. Si vous prenez un engrais bio, qui ne va plus être un engrais chimique mais un engrais organique, donc un peu moins riche bien évidemment, là moi je conseille de l'utiliser toute l'année, tous les mois de l'année, on va dire tous les deux mois en hiver, et tous les mois pendant la période de printemps, été, à l'automne, de manière justement à ce que cet engrais qui va être non pas soluble, mais qu'on va mettre, qu'on va épandre autour de la plante, autour du tronc, va se diluer en dilution lente au fur et à mesure qu'on va arroser la plante. Et donc vous aurez là la possibilité d'accompagner votre plante dans son besoin de nourriture tout au long de l'année. Donc une fois par mois, on recouvre, on arrose pendant le mois ? C'est ça, on arrose pendant le mois, la dilution va se faire, et puis au bout d'un mois on remet une petite cuillère d'engrais sur le pot.